Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés en Christ, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, nous sommes dans le livre des apôtres, le chapitre 26. Et nous lisons à partir du verset 1. « Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ce thème. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi, de toutes les choses dont je suis accusé par les juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les juifs parce qu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps s'ils veulent déclarer que j'ai vécu pharisiens selon la sête la plus rigide de notre religion. « Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette expérience au roi que je suis accusé par des juifs. » Mais dans ce passage de H, chapitre 26, voici Paul qui est devant le roi Agrippa parce que comme je l'ai enseigné dans les autres chapitres, chapitre 24-25, qu'il y avait l'empereur Phélis qui, devant lui, on devait juger Paul, qui n'a pas pu juger Paul et après Phélis est venu Pestus, Pestus. Tout ça sont des accusations. Et après, le roi Agrippa est venu voir Pestus. Et quand il est venu le voir, il a exposé la situation de Paul au roi Agrippa. Et le roi Agrippa voulait entendre Paul. Et Paul est venu devant le roi Agrippa avec joie parce que pour cette fois-ci, il aura le temps de s'exprimer parce que le roi Agrippa est venu pour l'entendre, pour l'écouter. Et quand Paul s'est présenté, Paul déjà s'est présenté comme un juif qui est de la cette régie des pharisiens. Il disait que tout le monde le connaît depuis sa jeunesse comment il était vraiment engagé à leur religion. Et le verset 6 est soumis en jeu parce que « J'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. » Donc, puisque Paul maintenant a vu la vérité, selon la promesse qui a été donnée, selon les prophètes, selon Moïse et les prophètes, et Paul maintenant voit clair et comprend cette promesse maintenant. Et lorsqu'il a commencé à expliquer et à exposer aux juifs, je suis levé contre lui. Donc, il dit au roi Agrippa, roi Agrippa, si aujourd'hui je suis là dans les liens parce que les juifs veulent ma vie, les juifs veulent m'emprisonner, c'est parce que je suis rentré dans les promesses et j'ai compris les promesses qui ont été faites par nos pères et qu'aujourd'hui je vois toutes ces promesses accomplies sous mes yeux. Et il dit au verset 7, « Et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nous toujours. » C'est pour cette expérance au roi que je suis accusé par des juifs. Donc, Paul dit, si aujourd'hui je suis accusé par les juifs parce qu'ils veulent me tuer, c'est à cause de Jésus-Christ qui a été prophétisé, qui a été déclaré par Moïse. Le Seigneur a dit à Moïse que « Je suis sur le milieu de vous, un prophète comme toi. » Comprenez ? Donc, voici ce prophète-là qui est Jésus-Christ qui est venu. Lorsqu'il a parlé de la mort et la résurrection des morts, comme vous le savez, les sadduciens ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ne croient ni aux anges, ni aux esprits, ni à la résurrection des morts. Donc, Paul qui prêche la mort et la résurrection des morts, la résurrection des justes et des injustes, c'était pour eux un scandale. Donc, il faut que cet homme-là soit arrêté. Et Paul était en train d'expliquer au roi Agrippa. Au verset 9, il nous dit « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. » C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai été en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrateurs et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blaphimer. « Dans mes essais de fureur contre eux, je les persécutais même jusqu'à dans les villages étrangers. » Donc, Paul croyait faire une bonne chose selon l'assiette la plus rigide des pharisiens. C'est-à-dire, aller contre tous ceux qui prêchent l'évangile, aller contre tous ceux qui parlent de la part de Jésus, qui parlent de la mort et la résurrection, qui parlent de la répentance. Donc, Paul, pour lui, il était en train de faire un bon travail parce qu'il était soutenu par les principaux sacrateurs, ceux-là même qui aujourd'hui cherchent à le tuer, ceux-là même qui veulent le mettre en prison. Et Paul était en train d'expliquer au roi Agrippa, parce qu'il a dit au roi Agrippa, en tout cas de lui accorder la passion de l'entendre, de l'écouter. Le verset 12, il dit « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrateurs. » Et Paul va expliquer que lorsqu'il a eu l'autorisation des principaux sacrateurs, il s'est rendu à Damas pour aller emprisonner les chrétiens, les persécutés et tuer d'autres. Et sur la route de Damas, nous allons lire pour ceux qui n'ont pas écouté l'Axe chapitre 9. Je vais expliquer un peu. Verset 13. « Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous voyez ici que Paul va expliquer comment, sur la route de Damas, il a reçu une vision où il est tombé et tous ceux qui étaient avec lui sont tombés. Et cette lumière était tellement forte, il a dit que la lumière était plus forte que la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ est plus puissante que la lumière du soleil. Quand nous voyons la lumière du soleil, quelqu'un qui dit que la lumière de Jésus était plus forte que la lumière du soleil, nous dit que si Jésus se mettait à la position du soleil, la terre entière sera éclairée. Vous voyez la puissance de notre Dieu. Et la Bible nous dit que quand Jésus s'est révélé à lui, Jésus va parler en langue hébraïque. Il n'a pas parlé en d'autres langues. Il va parler en hébreu. Il va dire, « Sors, sors, pourquoi me persécues-tu ? » Et lui, il a dit, « Mais qui est le Seigneur ? » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Et je t'ai appelé à me servir. Tu ne pourras plus résister à mon appel. Tu seras dans les liens pour me servir. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Paul, qui est devenu ministre de l'Évangile, qui est dans les liens et selon ce que le Seigneur a déclaré sur sa vie, ces choses s'accomplissent sous nos yeux. Vous voyez, donc Paul a été choisi pour prêcher au milieu de ce peuple et au milieu des païens. Et vers qui Dieu l'envoie. Et il dit que pour qu'il ouvre les yeux des personnes qui sont aveuglées, ceux qui n'ont pas la connaissance comme les principaux des juifs, comme les pharisiens, les saluciens, ceux qui n'ont pas la révélation. Parce que quand on parle d'ouvrir les yeux, ce n'est pas les yeux physiques, mais veut parler le voile qui ferme l'esprit des gens qui ne comprennent pas l'Évangile, qui ne sentent pas que Jésus-Christ est le Messie promis par le Seigneur, par Dieu pour sauver l'humanité. Et Paul a été mandaté par le Seigneur. Quand vous lisez dans H chapitre 13, verset 47, il dit, « Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Donc Paul, dans sa boue, dans son message, la parole de Paul éclaire l'esprit, éclaire les pensées. La parole de Paul fait tomber des yeux les écailles. Et les gens comprennent mieux la parole pour dire que la mission de Paul, c'est de faire passer des gens des ténèbres à la lumière. En disant ceci, il dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Vous comprenez ? Donc Paul envoie des armes, il fait sortir des armes dans les ténèbres et les amènent à la lumière. Il libère des armes qui sont sous l'emprise de Satan pour les ramener à Dieu. Donc sa mission, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez que depuis fort longtemps, Satan savait que cet homme a une mission particulière, une mission spéciale. Il n'a pas une mission d'aller vers ce monde des démons, mais aller vers Satan lui-même pour arracher les armes, aller vers les démons pour arracher les armes pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour les faire sortir des ténèbres, pour les ramener à la lumière, pour ramener ceux qui sont dans la main de Satan, pour les ramener à Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans les écrits de Paul, Paul emmenait des armes les plus dures. Lorsque vous voyez ces personnes qui avaient des pouvoirs magiques et tous ceux qui étaient dans ces mêmes contrées se sont donnés à Dieu, qui ont brûlé le livre de la magie et se sont donnés à Dieu. Vous voyez, plusieurs juifs se sont convertis. Vous voyez des personnes vraiment qui étaient dures qui ont commencé à se convertir. Quand vous allez le lire, vous allez comprendre que même le roi Agrippa, tellement Paul était en train d'exposer l'évangile, en train d'exposer les Écritures, il disait à Paul que tu veux me persuader à devenir chrétien, nous allons voir ça un peu devant. Donc Paul disait que pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés, c'est-à-dire, c'est Jésus qui lui parle, pour que la mission que je t'envoyais, que des personnes qui vont recevoir, me recevoir comme le Seigneur Sauveur personnel par la foi, pour que ces personnes-là, leur péché soit pardonné et que l'héritage avec les saints leur soit accordé, c'est-à-dire la vie éternelle, la récompense dans le royaume céleste. Donc la mission de Paul, c'est d'amener les armes des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, du péché à la répentance et la vie éternelle, la récompense céleste, la récompense avenir. Donc c'est la mission que Dieu a donnée à Paul. C'est pourquoi, quand vous voyez dans le ministère de Paul, Paul ne s'est pas écarté de l'appel de Dieu sur sa vie. Aujourd'hui, quand Dieu appelle les serviteurs de Dieu, le Seigneur leur donne une mission très claire. Mais parfois, dans l'exercice de nos ministères, nous changeons de voie. Mais quand vous voyez ce que Dieu a dit à Paul, Paul était celui-là même qui prêche la répentance. Paul est celui-là même qui ouvre l'esprit des gens. Quand vous lisez les épices de Paul, vous voyez que c'est un homme assis dans la parole, un homme qui a la connaissance. Parfois même, les apôtres disaient que les écrits de Paul étaient difficiles à comprendre parce que c'était un docteur de la loi, quelqu'un qui est investi dans les Écritures. Dieu lui a donné ce mandat d'apporter l'éclairage dans l'ouverture des pensées pour pouvoir comprendre les Écritures. Et Paul est un homme que Dieu a puissamment utiliser. C'est pourquoi ses attaques étaient aussi tellement fortes que Paul aussi a résisté en fait de ses attaques. Et lorsque nous lisons la parole au verset 19, Paul disait « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. » Vous voyez, le ministère de Paul était basé sur la répentance. Paul faisait des miracles, Paul faisait des guérisons extraordinaires. Mais Paul avait une mission particulière. Et je veux dire à quelqu'un, à un serviteur, à une servante de Dieu, à un frère en Christ, à une soin en Christ, que notre mission, c'est d'amener les âmes à la répentance, à la répentance dans le salut. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes font des miracles. Vous allez voir des églises remplies. Mais les gens ne parlent pas de la répentance. Les gens ne parlent pas de la sanctification. Les gens ne parlent pas du salut. Mais quel serviteur de Dieu qui a fait plus de miracles que Paul ? Paul a fait tellement de miracles, tellement d'âmes, il y a tellement d'âmes dans le Seigneur. Mais Paul avait une mission particulière. Comment garder ces âmes ? Comment les encadrer pour que ces âmes, un jour, puissent avoir accès au royaume des cieux ? C'est pourquoi il dit que l'héritage avec les sanctifiés, l'héritage avec ceux qui vont rentrer dans le ciel pour être récompensés. C'est-à-dire, l'héritage avec les sanctifiés, on parle des pierres, on parle des chrétiens qui sont sauvés de nos jours comme des années passées. C'est de ça que Paul parle. Donc, Paul insistait sur la répentance. Le verset 21 nous dit « Voilà pourquoi les justes se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. » Donc, roi Agrippa, si aujourd'hui, tu vois que je suis dans les liens, tu vois que je suis condamné et que l'héritage veut me tuer, c'est à cause de ce que j'emmène des personnes, des ténèbres à la lumière, j'arrache des armes entre les mains de Satan à Dieu et je prêche la répentance, je prêche l'héritage à venir. L'héritage dans le roi des cieux, je prêche la sanctification. Voilà pourquoi les gens veulent me tuer. Voilà pourquoi les gens veulent que j'arrête de prêcher parce que le message que je prêche n'a rien à voir avec ce qu'eux prêchent. Et Paul continue en disant cela au verset 22 « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsité jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. » Vous voyez, il est c'est vrai que je prêche la répentance. Tout ce que je dis, c'est ce que l'Évangile nous m'enseigne. Mais je ne me suis jamais écarté de la loi, de la parole des prophètes. Je ne me suis jamais écarté de la parole de Moïse. Tout ce que ces pharisiens enseignent dans les synagogues, je l'enseigne aussi. Mais sauf que eux, ils n'ont pas encore reçu la révélation que le Messie dont ils attendent jusqu'à ce jour est déjà venu et qu'il est mort et ressuscité dans les morts Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici ce qui fait la différence. Eux, ils parlent de sanctification mais ils se sanctifient avec de l'eau, ils se sanctifient dans le temple avec le souverain sacréateur mais aujourd'hui la sanctification c'est un esprit dans l'âme et dans le corps mais ils se sanctifient avec le corps mais avec Jésus notre esprit à mon corps est sanctifié. Donc Paul prêchait toutes ces choses-là et Paul va exposer le verset 23 en disant que savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc voilà ce que Paul veut dire en train d'expliquer au roi Agrippa. Au roi Agrippa ce que les prophètes ont déclaré Moïse a déclaré Christ va venir il va souffrir et il sera ressuscité et c'est ainsi que je prêche la parole la répétence. Donc Fester disait au roi Agrippa ceci que un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant vous voyez c'est ce qui fait le problème parce que Paul dit Jésus est ressuscité et il dit Jésus n'est pas ressuscité que personne ne peut les pharisaies croient à la résurrection mais le problème c'est que il ne croit pas que Jésus Christ est le Messie c'est ça le problème quand tu as aux Sadduciens il ne croit pas à la résurrection des morts donc le problème c'est que c'est d'arrêter Paul pour Paul Paul entend dire des choses qui ne sont pas vraies le verset 24 quand il parlait ainsi pour sa justification Fester dis à haute voix tu es fou Paul ton grand savoir te fait déraisonner Paul était quelqu'un qui est vraiment versé dans les écritures Paul connait la loi Paul connait les écritures depuis sa jeunesse son jeune âge donc les gens savaient que de la manière Paul est en train d'expliquer les choses même avec la loi de Moïse lorsqu'il parle de la parole les gens savaient que c'est un homme qui connait la parole un homme qui est versé dans les écritures donc Fester va lui dire quoi tu es fou Paul ton grand savoir te fait déraisonner c'est à dire on sait que tu es trop tu as trop de connaissances mais ce que tu dis là tu es en train de vraiment dérouter tu deviens fou c'est quoi tu es en train de nous raconter parce que ce que Paul disait était nouveau à leurs yeux vous voyez quand les gens ne comprennent pas quelque chose au lieu de poser la question pour mieux comprendre souvent on traite des gens de fou on traite des gens de faux de faux pasteurs de faux prophètes et ce qu'ils font parce qu'ils n'ont aucune connaissance ils traitent de faux et de fou donc nous devons faire très attention pour ne pas parfois nous tromper le verset 25 il dit je ne suis point fou très excellent Festus répliqua Paul ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce vous voyez pour eux c'est la folie mais ils disent non ce que je dis c'est la vérité des paroles de bon sens c'est la vérité que je suis en train de vous prêcher verset 26 le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque je n'ai pas en cachette Jésus persoie qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées crois-tu au prophète roi Agrippa je sais que tu y crois et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous devenez tel que je suis à l'exception de ces liens donc tellement Paul a expliqué les écritures Paul a démontré par A plus B que Jésus-Christ est le Messie Jésus-Christ est mort et ressuscité tout ce que Paul disait était la vérité à part de la répentance à part du salut éternel à part des récompenses de l'héritage du royaume des cieux à part de toutes ces choses-là le roi Agrippa était assis là il était étonné et lui-même là il dit mais attends ce Paul-là en train de me convaincre à devenir chrétien vous voyez la parole de Dieu peut transformer la vie des rois la parole de Dieu peut transformer la vie des présidents la parole de Dieu peut transformer la vie des chefs des autorités des empereurs cela même les stars la parole de Dieu c'est un homme qui était venu en grand pompe pour venir écouter Paul ils étaient rentrés de manière majestueuse mais lorsque Paul l'a parlé il était là avec tous ses vêtements son Dieu mais il était convaincu que ce que Paul disait était la vérité parce que la parole de Dieu est une âme puissante pour transformer le cœur des rois et ce homme va se poser la question attends ce homme Paul est en train de changer mon cœur en train de m'amener sur la voie d'être chrétien il n'a pas pu se contenir il dit mais Paul t'es en train de me persuader à devenir chrétien et Paul lui dit oui mais si ça soit aujourd'hui ou ça soit plus tard non seulement non pas à toi seul mais à tous ceux qui sont rassemblés ici qui m'écoutent même ceux qui sont en train de me condamner mon souhait mon désir que ces personnes deviennent chrétiennes ces personnes deviennent chrétiennes pour qu'elles comprennent la vérité et Paul va continuer son message au verset 31 le roi le gouverneur Bérenice et tous ceux qui étaient assis avant eux se levèrent et en se retirant ils se disaient les uns aux autres ce homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison Agrippa dit à Festus ce homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César tellement Paul les a convaincus dans la parole tellement Paul l'a démontré par les écritures tellement Paul l'a rendu son témoin comment il a rencontré Jésus comment le Seigneur lui a donné la mission de prêcher en tant que ministre de l'évangile pour ramener les âmes des ténèbres à la lumière de la main de Satan à Dieu de la répentance au salut à l'état céleste les gens étaient vraiment touchés et ils étaient convaincus ils se sont levés via Festus le gouverneur et Bérenice se sont levés et quelques personnes se sont concertées et m'ont dit bon écoute il se tombe là tout ce qu'il a expliqué il n'y a rien qui le condamne il n'y a rien qui proue qu'il doit aller en prison mais il a fait quelque chose s'il n'avait pas dit qu'il allait aller devant César on pourrait le relâcher mais tout ce qu'il a déjà dit la décision est déjà prise parce qu'il devait rencontrer César pour s'exprimer donc sinon on allait le libérer et c'est ainsi que ces personnes étaient convaincues la Bible ne nous a pas dit que le roi Agrippa s'est converti mais ça peut être probablement peut se convertir à la fin de sa vie et tous ceux qui ont écouté Paul sa mission sa décision sa joie c'est de voir César convertir se rejouir dans le royaume des cieux c'est là nous allons nous arrêter pour à chapitre 26 que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous Shalom à la prochaine fois c'était votre serviteur le prophète Paul Moïse d'Olivira que Dieu vous bénisse